Il y a plusieurs centaines d'années, ce parc était une étendue d'eau. De cette époque, il reste ce moulin à huile, date de construction inconnue, mais des archives prouvent qu'il était déjà là en 1480. Il permettait la confection d'huile de noix et de plantes oléagineuses, propres à la consommation. Au XVIIIe siècle, il est à l'abandon, mais connaît rapidement une seconde jeunesse. L'heure de gloire du moulin à huile, c'est le XVIIIe siècle, quand Jean-Paris de Montmartel achète le château de Brunois et décide de faire des grandes eaux au château de Brunois. Ce garde du trésor royal fit creuser des étangs qui servaient de réservoir. Le moulin à huile fut alors transformé en pompe pour propulser l'eau jusqu'à son château. Après la révolution, le canal est fermé, les étangs ne sont plus entretenus et finalement bouchés en 1792. Après la révolution, le moulin est redevenu un moulin à huile pendant quelques temps et aujourd'hui, il ne reste plus rien, ni de la machine en soi, ni de la pompe qui a été ferraillée, enfin qui a été démantelée un petit peu avant la révolution, ni du moulin proprement dit, des structures du moulin proprement dit. Des étangs du dos, il reste seulement ce passage de l'hierre. Quant au bâtiment, il est totalement abandonné dans le courant du XIXe siècle. J'y venais quand j'étais petite, j'étais souvent avec les enfants du château au moment des grandes vacances. Je faisais du vélo dans le parc et ici au moulin, c'était notre endroit où l'on jouait souvent. Il faut attendre 1990 pour que le moulin retrouve un propriétaire. Un projet en 1990 du maire de l'époque était de faire un équipement de loisirs et de tourisme avec hôtels, restaurant gastronomique, guinguettes. Le projet n'a jamais vu le jour pour raisons économiques, mais pas seulement. Le moulin est dans une zone inondable et les rives de l'hierre sont classées. Le terrain est donc inconstructible. Le道 de l'hierre, leneck a des whale – Sous-titrage FR 2021